Une game, je vous rappelle, qui compte pour la finale du Winner Bracket, une game à environ 1,5 million pour le premier, donc une game sacrément importante, et c'est les Chinois de Newbies qui sont sur le point de se qualifier, à eux de confirmer, ils ont maintenant deux balles de match pour y arriver. Je vous rappelle, c'est une équipe qui était 10-11ème sur la base de poule, sur les premiers jours, donc qui nous fait une remontée fabuleuse. Est-ce que tu y crois, toi, pour Newbies ? Ben, Newbies, c'est une histoire bizarre, c'est une équipe en laquelle on croyait avant TI, qui, au début TI, tout le monde a dit, non, en fait, non, en fait, on s'est planté sur cette équipe, et en fait, ils font la remontée du démon, et là, on se dit que, non, ben, peut-être, pourquoi pas. Ils sont solides. Vu ce qu'ils ont fait sur la première game, c'est une très, très belle démonstration de comment ne pas craquer, bêtement, c'est ça, c'est comment est-ce qu'on ne craque pas. Ben, regarde ce que Newbies a fait. Ils ont tellement fait évoluer leur jeu, je trouve, ils ont été tellement intelligents dans leur façon d'aborder ce tournoi, c'est vraiment chapeau à eux. Alors, rien n'est fait encore. Non, rien n'est fait. Le minimum, ce qu'ils pourront terminer, c'est 3e, je crois. C'est ça, mais c'est tout à fait, ça serait tout à fait digne d'EG, d'arriver à faire ça. EG, c'est une équipe qui, quand ils sont dans des mauvaises situations, ont très souvent des très bonnes réponses, au final. C'est une équipe capable de très gros comebacks et de très grosses prises de conscience vis-à-vis de la difficulté. Ils s'adaptent quand même très bien. C'est des joueurs super intelligents. Pourtant, c'est une équipe très, très jeune sur la scène, mais déjà très, très maligne, ce qui est super important. Le draft, donc, un peu commencé. Le first pick était pour EG. Dès qu'on n'aura donc pas de lican, pas de razor, pas d'enchantresse, pas de DP, on commence à tourner sur des bannes qui se stabilisent, j'ai l'impression, dans cette médaille. Ouais, alors qui, de l'un, se stabilisent et qui, de l'un, se dirigent énormément vers les équipes asiatiques, quand même. On a une enchantresse qui est bannes, qui est quand même clairement un héros d'équipe asiate. Ici, il y a deux noms que vous devez retenir à l'enchantresse, c'est Banana et Chuan. Et pour ce qui est de la DP, on a quand même vu des très grosses démos de DP pendant tout ce tiré. Et du coup, les picks, comment on peut commencer ? À l'autre côté que le Shadow Shaman qu'on a beaucoup vu entre Vichy Gaming et Newbie tout à l'heure, n'est pas pris du tout. Ouais, on est extempé de Scarlet Was aussi, pour le moment. Mais pour Scarlet Was, est-ce que finalement, c'est pas logique, on va commencer à le voir perdre beaucoup ? C'est pas une ouverture Brewmaster comme ça. Moi, je suis OG, en seconde pick, j'ai sacrément envie de prendre Scarlet Was, quand même. Ouais, c'est vrai. Et là, ils le font pas. Ils prennent un Storm, ils ont fait des très, 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 très belles démos. Storm Mason a été excellent sur ces Storm Spirit. Donc, il n'y a pas trop de problème de le voir là. C'est un peu dangereux aussi tôt dans un draft d'un Storm, parce que c'est un héros qui peut être géré. Imaginons que là, on fasse Doom Silencer et plus un Storm ciblé quelconque, style Lion. Le Storm passe une très seule game. Très mauvaise, ouais. Et il reste encore beaucoup, beaucoup d'options pour Nubi pour gérer ce Storm, sachant qu'on aime bien prendre des supports disabled pour gérer ce genre de héros. Donc, comme aucun support n'a été fait par Nubi qui a présenté son prix Brewmaster et Nurse Profess, a priori, ça devrait aller. Elle t'étonne pas un peu, cette ouverture comme Enigma Storm ? Un peu à l'opposé de ce qu'on a habitué de voir, de massivité, de prise de tour. C'est très OG au final. Encore une fois de plus, c'est Enigma qui est super haut, parce qu'ils ont vraiment beaucoup de réussite avec, beaucoup de stabilité. C'est une des équipes qui a ramené cet Enigma à la mode, si ce n'est l'équipe qui a ramené cet Enigma à la mode en, j'ai envie de dire, en Europe. En Europe, ouais, au côté de Fnatic, qu'il a beaucoup joué aussi. Donc, c'est deux équipes qui ont vraiment ramené ce héros sur les devants de la scène. C'est un héros qui a quand même beaucoup de réussite sur le TI. C'est un truc genre 58% de win pour une quarantaine de games joués. Donc, c'est une stat un peu de tête, mais je crois que c'est plus ou moins ça. Parce que c'est un héros qui est tombé tellement bas dans les drafts que c'est toujours un surprise pick qui est efficace si vous n'avez pas de disables, s'il y a des cibles faciles. Et là, ça va être intéressant, notamment pour chasser ce Mathieu de Prophète. Ouais. Du coup, tenu, oui, on a ouvert Bromaster, Mathieu de Prophète. Vous les avez sous vos yeux depuis un petit moment déjà. Est-ce que ça annonce quelque chose de particulier ? Non. Probablement un Bromid. Le NP offlane et ils manqueraient la safe lane à former ou la trilène offensive, du moins la lane multiple, on va dire. Au niveau des bannes, on a fini par virer ce Skyroass du côté newbie. Donc, ça, c'est intéressant. On a viré le Tide, pas grand-chose à dire. Eugelle joue beaucoup et c'est un gros héros du moment. En face, on a viré d'un côté le Shadow Shaman, on en parlait. Le Vol à Bannes, surtout avec un début de draft. Alors, optique push, un petit peu que peut avoir le draft de newbie. Et à part ça, on a enlevé la Luna, que Ao a joué Luna, 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 Luna. Un peu la steve, là. La steve en Luna. C'est incroyable, parce que ce héros, qu'on n'a quasiment pas vu de la face de poule, c'est eux, ces newbies qui l'ont remis sur le devant de la scène, en remontant toute la phase 3 du tournoi, l'entre-deux, entre la face de poule et le main event. Et ouais, ils ont joué énormément à Luna, pas toujours avec beaucoup de réussite, mais dans l'ensemble, ils s'en sont sortis avec. On a vu que même Beachy Gaming, finalement, on s'était un peu inspiré de ses picks et avait tenté la chose. Donc, ce n'est pas complètement hors-sujet de la part de EG et la liche, maintenant, qui arrive de la part de newbie. Un peu étonnant, que je trouve, puisque finalement, on ne va pas bien qu'Amsur's Prophet en offlane, on se dirige plutôt vers une dual mid, du coup ? Ouais, soit une dual mid, soit on travaille sur un Amsur's Prophet safe lane et liche broue en offlane et une dual mid ailleurs à poser. Bref, il y a encore pas mal de possibilités dans les lanes du côté newbie. C'est un très bon pick-up contre l'Enigma, ceci dit, parce que Chain Frost va venir cancel le black hole over BKB, tout comme ça en BKB. Il y a un ministon qui est existant et qui passe partout l'immunité à la magie, ce ministon en question. Et je ne sais pas, je trouve que les deux drafts, pour l'instant, c'est qu'elle est très bien en late, donc c'est important d'avoir cette anti-late game Enigma, puisque l'Enigma en virilet game, ça peut changer une game avec un bon black hole. On a vu que le Brewmaster perd un peu de son piquant en late, très bon exemple sur la game précédente où il y a eu deux fights, où au final, son ulti a dû durer six secondes. Mais j'ai adoré l'impression que j'ai le Brewmaster a connu l'Ultileach. Genre, tu te souviens le Brewmaster, tu one shot. C'est parti des trucs rebondis, c'est incroyable. On lui calait l'Ultileach et les Spirits d'épée, faisait le reste du boulot. C'est très bien. C'est pour la guerre qui est immunisée à la magie et extrêmement efficace. Alors, Roger va devoir prendre une décision maintenant. Pour le moment, on les a vus plutôt sur les drafts relativement solides ensemble. Ce n'est pas eux qui allaient juste porter la régression, mais plutôt moins axés sur les bâtiments que les autres équipes. Donc un style de jeu peut-être plus européen comparé au style des Asiatiques qui eux sont très portés sur les bâtiments. On va voir ce qu'ils vont prendre pour l'instant. Ils ont déjà un bon héros pour un du pick-up, qui est le Stein Spirit. Et ils vont prendre un autre, le Beastmaster, qui va arriver. Est-ce que ça lance peut-être du Tinker à venir pour Roger ? On a vu beaucoup ce combo. Alors, ça pourrait être le cas. Ouais, ouais, pourquoi pas. En tout cas, moi, c'est un héros que personnellement, j'affectionné énormément, Beastmaster. On va voir s'il est joué en... Est-ce que c'est un héros artési ? C'est l'univers qui le joue généralement. C'est l'univers, ouais. C'est quand même plus un héros à l'univers, c'est ce qui est un délire de... C'est un début de possible draft rush-level. Mais je pense qu'à ce stade-là, une game avec autant dans le jeu, non, je ne pense pas vraiment. C'est un début, pourquoi ? Parce que vous pouvez faire des idées longues via l'inventation du Beastmaster. Donc ça pourrait être le cas, mais ça ne sera probablement pas. Ouais, ce serait étonnant. Probablement l'offlane, on va voir du coup. Et pourquoi du coup on parlait du Tinger tout à l'heure ? Parce que le Tinger peut travel sur les invocations du Beastmaster, notamment son rook, qui donne une vision monumentale, ça permet d'aller débloquer beaucoup de kills. C'est une strat qui avait été mise en place par Fnatic, et j'ai l'impression qu'on s'attend à ce pick Tinker, puisque c'était une des réponses apportées par les équipes chinoises au Tinker, c'est ce spectre qui peut finalement le chasser sur toute la carte. Ouais, alors Spectre reste quand même un héros globalement extrêmement intéressant, un héros qui a un C-line late game assez fou, puisqu'il va mieux pouvoir tanker en late game et faire un nombre de dégâts où, ah c'est fou, maintenant, qu'est-ce qu'il en est de spectre sur la phase de ligne ? C'est quand même un héros assez inexistant sur la phase de ligne, mais qui peut assez vite rentrer dans la partie avec son ulti, qui lui permet d'avoir une présence basque globale, donc assister sur des phases d'agression, ou pourquoi pas juste récupérer l'argent des assists en lançant votre ulti. C'est un héros qui, globalement, est bon dans plein de phases de la game, mais excelle surtout en late game, et je voulais en parler du dégâts d'EG. Moi, je trouvais que... Alors, pourquoi tu penses qu'il est bien senti ? Moi, je le voyais en troisième pick, avec le manque de dégâts qui est encore existant dans le draft de Newbie. Je trouve qu'un héros tanky comme le Dragon Knight, que, en plus, EG a beaucoup joué, ce qui irait très bien avec l'Enigma pour la prise de tour. Il irait très bien avec ce Storm Spirit pour offrir un disable de longue durée pour permettre au Storm d'arriver avec la ball lightning, et que de la range ferait ce frontliner dont EG avait besoin. Je pense que c'est un bon draft EG et un bon draft tout court qui se met en place. Ouais, intéressant, en tout cas. Juste pour revenir un peu sur cette spec, tu en parlais, elle a une phase de ligne pas terrible. Du coup, comment est-ce qu'ils vont line ça ? Parce qu'ils ont déjà cette leash, qu'elle est avec quelqu'un de quelque part. Comment est-ce qu'ils vont pouvoir... Ouais, mais est-ce que c'est bien ? Ça sécurise la spectre, ça, oui. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'on peut vraiment débloquer quelque chose ? On a vu qu'avant, ils ont fait le leash lifestealer. Ça a un potentiel offensif qui existe, mais honnêtement pas beaucoup plus qu'avec Spectre. Donc, pourquoi pas, au final. On va voir, il y avait encore pas mal de possibilités. Moi, je reste sur le possible leash brew, quelque part, genre en offlane. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils pourraient laner cette spec, du coup, Furion mid, des specs, plus X en safe lane. Ouais, peut-être juste leash brew mid, pour emmerder le DK. On sait que EG est beaucoup tourné autour de Arthésie. Carrément. Avec la partie précédente, ils avaient réussi à bien le shot de no débit. Peut-être que c'est ça aussi, juste l'objectif de ces big leash qu'on voit pour la deuxième fois d'affilée pour Newbie. On va aller ban le Bane en last du côté Newbie. Intéressant, c'est un héros qui ne réussit pas forcément sur Thierry, mais un héros que EG a pas mal joué. Qu'est-ce qu'il est négatif, quand même, à ton avis, cette histoire ? On verra, ça va peut-être à voir avec leur last pick, mais sinon, c'est juste un support que EG a beaucoup joué. Oui, c'est vrai. Et puis, on sait qu'ils mélangent Bane quand ils ont de la massivité. Là, c'est le cas, parce que les ultis à eux côté Newbie, il y a l'ulti leash, mais on l'a dit, surtout pour cancel le black hole, et l'ulti brewmaster. Il n'y a pas tant de massivité que ça, et du coup, ce Bane pourrait placer son outil de manière relativement safe. Le last ban sera Rubik du côté EG, celui-là a un peu plus de sens, il y a beaucoup de très bons spells à voler pour un Rubik, que ce soit le black hole, l'ulti beastmaster, même la dragon tail, ou les dragon form sont intéressants. Donc, je suis en why not ban Rubik, il manque un support, ça aurait été un bon choix du côté Newbie. Donc là, il faudra un support pour Newbie, à priori, pour pouvoir zoner un beastmaster de manière relativement safe, ce qui aurait le plus de sens, donc la Rook a une bonne présence en ligne pour compenser la mauvaise présence en ligne de la spectre. Ou est-ce qu'on insiste sur le 4 plus 1 et qu'on prend en style un jungler, un shen ? Wow. On pourrait. En disant, en mettant le leash, spectre, mille, brewmaster, un verre en bas. Ouais, je pense. On pourrait faire ça. Et du coup, tu prendrais par exemple un shen pour aller prendre des tours autour de ça, et ton shen s'est rejoint. Ah, ça serait de doom. Donc, ça reste un petit peu dans le même ordre d'idée, je pense. C'est greedy, mais je pense qu'ils peuvent se le permettre contre le drap de G. Sinon, finalement, on n'a pas beaucoup d'agressions avant le level 6 du Storm. Exactement, qui sont très dépendants de timing, qui au final sont assez évidents. C'est bien senti du coup, de la part d'une vie. Ouais, je pense que Newbie peut estimer quand est-ce que EG va jouer agressif et du coup, réagir avant. Et on est sur vraiment un très bon setup de 4 plus 1, du coup, du côté Newbie, avec donc les 4 héros, à part l'aspect, qui vont aller jouer ensemble, aller chercher à créer des moves, forcer la réaction d'EG, et l'aspect qui rejoint par après dans le fight. C'est étonnant quand même, ce pick-down. Pour la phase de ligne, ça me surprend, mais je pense que tout ce que tu as dit était très très bien senti en termes de timing. On va terminer par un classique côté EG, le Rasking, en support. Il sera joué par PPD cette fois-ci puisque je zaïe. Jouera son fameux Enigma et on va un peu aller voir qui joue quoi côté C'est Newbie, moi qui m'intéresse, pour savoir un peu qui est le support qui est l'offlane. Banana jouera donc le Doom des bois. C'est plus efficace de jouer un Doom dans les bois ce qui me trouble, c'est qu'il a des bottes au level 1. Oui, les deux ont des bottes au level 1. Ok, donc peut-être que c'est un Doom. Est-ce qu'on ose dire à un Doom qui part embêter l'Enigma dans ses bois ? On en a vu deux, trois des Doom chinois qui faisaient bottes les loins comme ça, même en support et finalement se balader un peu. Peut-être pour être plus safe aussi dans les bois, on sait qu'un Doom des bois t'as quand même tendance à balader directement l'OHP donc là, peut-être un peu plus de mobilité. Je ne sais pas, c'est peut-être une piste, on va voir. En tout cas, côté le jeu, il n'y aura pas de surprise. Ce sera bien PPD qui jouera donc le Red King, le Beastmaster pour Universe, Arthésie au Dragon Knight, Mason au Storm Spirit qui va faire son fameux sur le ring. Ils peuvent trouver un bon angle là. Ils peuvent trouver un très bon angle. Oh bah... Ouais, d'accord. Ok, donc on a pris Nova sur la liche, on a pris Dagger sur la spectre donc c'est deux sorts que généralement on ne prend pas vraiment en level 1. Mais quand ça permet de faire un first blood, c'est voir. Et pour la spectre en plus. Alors petit débat, vous pouvez lancer sur le chat, comment ça vous insulter ? Dit-on le spectre, d'ici deux heures et on va faire Leash Spectre of Lane. Et du coup, Leash Spectre of Lane, est-ce qu'on laisse le Doom dans les bois adverses ? Moi je suis vraiment intrigué d'où va finir le Doom. Mais complètement. Il a pris le feu, il n'a pas le dévor. Ah, il n'a pas le dévor ? Ok, ça serait un peu... Il faut qu'il aille top faire un pool ? Ou coller à l'énigme dans ses bois ? Ah bah oui, pour lui prendre le spade. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas trop comment est-ce qu'il peut vraiment s'en sortir. On va lui filer en tout cas les deux drafts sont d'un greedy... C'est scandaleux. On a une safe lane, Storm, Wrestling, contre une Leash Spectre avec un Doom dans les bois en le fond. Mon Dieu. C'est de l'adaptation, évidemment. C'est une phase draft qui s'avance, on trouve les faiblesses dans le pic adverse et on en profite. Oh, il a regardé une nouvelle... Essayez les gens. Ça vient de disponible sur le jeu et je crois que Banana est peut-être en danger. il va être un peu conscient de la Pat Stone sur Zay. Du coup, il va juste tenter de faire le grand tour. Attention au crypt qui arrive. Est-ce qu'il peut se faire bloquer par la cryptie ? Il va manger le petit tango. Ok, il va aller rejoindre ses bois, du coup, probablement faire un pool comme tu l'as dit. Il prend la go des cryptes. Il veut prendre les cryptes. Il va prendre son level 2. Ce n'est pas très sympa pour son pote mieux au mythe du coup. Et donc, du haut en haut, c'est un 1v1. Beast Master contre Naturs Prophet équilibré dans l'ensemble. Oui, je pense que Naturs Prophet étant sur sa safe lane a un léger avantage. Ça ne peut pas faire des pools, visiblement. Oui, tout petit avantage. Par contre, Ziaoued peut avoir un énorme impact à l'opposé de la carte sur Mason parce qu'un simple Nova plus Daguerre plus Naturs Prophet qui TP et le Storm est mort. Il faut vraiment qu'il garde toujours des tangos pour sortir d'un éventuel sprood. Ça, c'est très important pour lui. mais c'est vrai qu'il va être extrêmement embêté ce Storm sur sa safe lane et on sait que c'est un héros qui aime bien être bien dans la game pour sortir Sator Kid. Je suis complètement obnubilé par les tréands du Furiance et les plantes carnivores. Oui, ils sont en fin. Ils sont complètement en fin. Moi, je suis à la recherche de savoir qu'est-ce que Banana va nous faire dans cette game parce que c'est quand même un bon support bot first. Là, il a son dévoire après ce crime. C'est déjà un bon point. Ça veut dire qu'on va être sur des off lanes qui vont être juste trop bien. C'est-à-dire que l'off lane est gagné par Newby et côté EG, c'est un 1v1. C'est une game. Tout le monde va être bien. J'ai envie de dire peut-être à l'exception du Storm. C'est le seul qui va souffrir dans cette part. Quand est-il du match up mid-Browmaster contre DK, c'est un léger avantage Browmaster mais pas si grand que ça. Le DK à Bottle cross, spam son Blastfire et tout va bien. On voit qu'il prend plein de dégâts là-dessus mais bon, il n'y a pas de mana pour un clap supplémentaire sur nous avant que sa Bottle revienne. Donc pas en danger. Heurtez-y. Il y aura du danger quand les deux héros seront level 6. Un décal sur le type Panda ou un décal sur le Dragon Tail du Dragon Knight. C'est sacrément badass si j'écoute des trucs tous les jours. On a quand même l'aspect qui a été check la rune en bois. Qui a trouvé des yeux ce qui est super bon sur l'aspect. Ah oui, il n'a pas pris la dispersion. Désolé. Et qui pour l'instant à 9 CS. Un peu de retard sur le Storm puisque le Storm a pu l'hester tout sa tour après le pool de son beau équipier. Et là, il va pouvoir farmer tranquillement le petit Sam Cheng. Le petit Aou, pardon. Donc, c'est vrai que c'est un héros assez intéressant parce qu'il n'est quasiment joué que par les équipes chinoises. C'est un héros qui a disparu de presque toutes les scènes sauf là-bas. Et en haut, ça va être du right-click sur Universe qui ne paraît pas être en danger. Il y a une Navi qui est en train un petit peu de spectre. C'est vrai. Mais ça fait longtemps qu'on n'a plus d'équipes genre abusées de ce héros qui est intéressant dans l'ensemble. Il y avait eu un petit moment où notamment Fnatic avait un peu expérimenté avec Spectre, solo mid avec ce level 6 rapide pour assister sur les salles de laine. Moi, c'est un concept que je trouve très intéressant. Spectre, solo mid c'est pas quelque chose où je pense qu'il y a un truc à faire avec ça. J'étais content que Fnatic l'essayait mais on n'a pas vu d'autres équipes s'y intéressaient spécialement. On sait que Fnatic en termes d'innovation ils n'hésitent pas ils tentent des choses c'est une équipe qui nous fait plaisir même si malheureusement ils sont sortis un peu tôt du T.I. avec les petits problèmes de line-up qu'on leur connaît. C'est un peu dommage. C'est un l'image qui fait les anciens. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est vrai, il fait les anciens. Ok, Universe en haut qui va peut-être QX Jao 8 ou right-click donc j'y crois pas depuis tout à l'heure je me dis il va s'arrêter il va s'arrêter un jour quand même. Il est slow et c'est le second blood qui est récupéré par Universe grâce au slow Oh, il y a une ace sur banana ? Non, il va la laisser. Est-ce que Mou il va chercher Universe avec sa ace ? Pas du tout. Pas du tout. Le Doom de son côté donc et niveau 3 on a bloqué un peu avec un anima. Regarde à moi ça le mec farm les anciens à coups d'idolons niveau 2 et de Midnight Pulse. On croirait l'anima Kuyuk. Un petit taunt à la régie. Les Facebooks qui sont arrivés sur le ou la spectre sur Love Legends je ne sais pas. le storm spirituel a complété son soul ring dès qu'il sera level 6 il sera plus safe ça va arriver très très bientôt pour lui donc pour l'instant il s'en sort bien ce petit Mason sur sa safe lane et du coup on peut vraiment dire que dans cette game genre tout le monde est bien d'où la guerre de l'agression Ouais ouais tout le monde est bien le mec qui est peut-être le moins bien dans l'histoire c'est le Nature's Prophet ouais mais oui parce qu'il est mort mais il va passer level 6 non bientôt ouais tout bientôt donc ça va aller un petit peu mieux pour lui une fois sur level 6 parce que ça va être assez simple on a une présence globale dans le draft de Newby dont on n'a pas parlé qui est l'ulti-spec plus ulti Nature's Prophet on aurait dû parler de ça alors que c'est grosse dominance c'est à dire que vous l'envoyez l'ulti-spec ça donne la vision sur tout le monde j'ai l'impression que c'est parti en bas sur MySRM justement on en parlait tout à l'heure sur son level 6 il est 7 mais il l'est pas encore il est là il est là le TP du Nature's Prophet et les auto-attaques suffiront est-ce qu'on pourrait récupérer PPD en plus de ça Sprout on se met en position et PPD lui aussi est mort deux très bons qu'il récupérer par Newby je pense qu'ils auraient pu le faire plus tôt très honnêtement mais ils finissent par le faire maintenant finalement ils pourraient le faire plus tôt mais là ils assurent le kill en ayant suffisamment de level sur tout le monde et ils le font surtout avant le level 6 donc ils peuvent le refaire maintenant ouais c'est ça dès que le Storm re-TP s'ils sont en état au niveau mana etc ils peuvent le faire ils vont en tout cas mettre de la pression sur cette tour en bas ils vont être quatre du coup en bas enfin trois vu que la liche a l'air de repartir posez les voix pour le moment l'info a peut-être été donnée par les héros de EG puisque oh ben là qui va peut-être se faire un peu go au mythe c'est de la race surtout de la part du Dragon Knight et on est parti du coup sur cette tour avec l'aide du Nature's Prophet ouais une île dont la bonne réaction de EG qui arrive avec les idélons et cette forme du dragon pour essayer de trade pour savoir qui va prendre la première tour ah mais je pense à mon avis Newby est devant on TP pour Master ceci dit ok c'est qu'on pourrait décider de venir défendre on veut pas rencer les tours de la part de Newby c'est intéressant comme choix et pas de réaction de la part d'EG pour défendre cette tour en bas si on a peut-être le resking qui arrive non il est absolument seul mais ça n'est pas level 6 c'est en apparaît tout à l'heure EG avant les level 6 ce n'est pas inquiétant ouais Universe qui tente tant bien que mal de mettre le plus de pression possible en haut il a crapié quelques dégâts sur la tour et il drague une vague de crit mais la première tour va être en faveur de Newby la first break de cette partie avec un stun qui est parti sur mumide mais on a qu'un midnight plus du côté de l'énigma on va forcer le petit bourg c'est pas trop mal quoique ça va peut-être se retourner contre eux puisque Zéa est sur le haut lui il est mort avec l'apparition du dung et une nature's prophet en plus de ça on fait voler Artésie est-ce qu'on peut le faire retomber pour le tuer non on se contente du simple kill de l'énigma ainsi que de la défense de la tour ouais et l'arrivée du Beastmaster du coup qu'à dire on peut forcer le TP pour aider ses coéquipiers et un nouveau sprout qui part maintenant sur Artésie qui était un peu avancé qui est seul qui n'a pas beaucoup de mana le stun est loupé malheureusement de la part de Banana ouais et il coûte cher en mana ce stun donc c'est un peu pénalisant pour ce Doom qui utilise 100 de mana donc il est obligé d'utiliser sa dernière clarité il va repartir un petit peu dans les bois utiliser son CD de débourg qui est up ouais très très bonne gestion des lignes je trouve de la part de Nubi qui renvoie du coup maintenant le spectre en ses flènes il a un magic wand quasiment son drum des face boots il a l'ulti il vient de passer niveau 6 c'est à dire que maintenant on va pouvoir jouer à 4 de la part de Nubi t'as juste temporisé de level 6 du Doom qui va être là dans un instant puisque on lui a laissé le mid depuis un bon moment et t'as vu Jaohé t'as l'air de partir sur une ecrobook directement ouais ouais je trouvais ça je trouve ça très intéressant on va voir comment est-ce c'est très bien contre le blessing c'est très bien contre Storm du coup il va être un peu moins en mode speedpush probablement puisqu'il n'aura pas d'item défensif mais est-ce que c'est pas la bonne idée quand t'es contre un Storm d'oublier le petit splitpush surtout que c'est en plus un Storm speedpush contre un aspect tu lui bouffes beaucoup de farm donc c'est intéressant allez on va venir terminer cette tour mais de la part de j'ai pas compris mais on va partir sur Arte c'est une petite de la part de Nubi respect qui va arriver Banana qui court devant qui va tenter de mettre son stun ça va toucher sur le Dragon Knight le Dragon Knight qui va tomber très très belle gestion de la part de Nubi et ils vont deny c'est ça qui est très important là-dessus c'est qu'il part un kill sur le solomine adverse un kill qui part sur leur carré et ils deny derrière la tour ok il manque peut-être un chouïa d'accès à Roche dans ce draft Nubi je trouve Mathieu de prophète on peut le tanker on le fait super lentement à la limite avec un loup sur le dos ou un truc du genre tu peux aller un peu plus vite mais ça serait une bonne strat à faire un médaillon early sur un des héros je pense on a cette leash finalement qui est très très dérangeable parce qu'elle est à 2-0-3 jamais morte déjà quasiment level 7 je pense que l'avantage d'XP doit se sentir déjà maintenant sur les graphes il est assez haut cet avantage d'XP il va se mettre à jour après le kill je vais le mettre à priori déjà 2000 de gold d'avance on m'a passé la barre des 1000 d'XP celui qui est bien dans la game côté EG c'est une immerse on en a parlé au début il a récupéré un kill sur l'âge prophète il a quasiment une dagger on va voir comment est-ce qu'il arrive à rentrer la partie je pense qu'il a un gros rôle à jouer dans cette game et il smoke de banana et de sans chèque on va tenter d'utiliser le premier doom de cette partie et en face on veut utiliser le premier roar on est smoke aussi on va se rencontrer j'ai bien l'impression que les deux équipes chassent dans la même zone c'est assez certain on va voir PPD PPD a encore que level 3 par contre c'était le storm qu'on voulait PPD a esquivé de peu quelque chose qui aurait pu être sa mort et lui c'est un sœur du coup il va essayer de rejoindre le mid de manière assez étonnante puisqu'il n'a pas grand chose à y gagner pour le moment il n'est pas vraiment en poche pour lui et il est toujours en ce mode pour le moment il n'y a pas grand monde à récupérer il a complété des power trades un petit brasseur des petits items pour venir tanker un maximum il a compris qu'il y aura probablement du focus sur lui c'est vraiment un héros si vous restez en vie vous tuez tout le monde si vous mourez donc il faut vraiment essayer de tout faire pour tenir on a la dagger du bon qui termine du côté c'est Newby qui est en train d'arriver sur le courrier alors qu'on va être gentiment 5 minutes dommage de Go sans attendre cette dagger qui arrive quand même il n'en a rien à foutre ils sont fiches on va reculer là dessus vu qu'il a peut-être passé l'info le checky va arriver et Eugé qui ne va pas défendre cette tour on a dit le misspacer est proche de la dagger le storm n'a pas grand chose le décan n'a pas grand chose on va attendre d'inaï en haut c'est réussi pour Vanana on est quand même sur deux tours prises pour Eugé deux tours d'inaï c'est parti sur PPD le bro qui est arrivé laissé à la guerre pour Bling Clap et PPD c'est un Bless King sacrément mort par contre en haut en attendant on a perdu le double le premier hors de la partie l'entrée dans la partie du storm également on a récupéré un petit kill ça nous a goûté la perte de notre support et de la thermine mais bon c'est un joli payback oh et le bro master qui est reparti qui a bien joli clap qui a touché Enigma la dagger qui va suivre avec l'ulti ça a parlé de récupérer un kill on a fait voler derrière le Dragon Knight est-ce qu'on est là pour la tour parce que le bro master a reculé légèrement on va revenir zoner un peu tout le monde avec ce petit stun de la part du bro master il ne va pas se faire stun un peu bêtement c'est bon on va revenir défendre une grosse gestion de la game de la part du newbie c'est honnêtement c'est vraiment impressionnant c'est vraiment très très bien ce qu'ils font ils gèrent absolument où est-ce que eux je devrais être et du coup ils les forcent à être ailleurs ils sont fait surprendre juste sur Banana à l'instant en haut ils ne s'attendait peut-être pas à ce que ça se passe comme ça mais ils imposent vraiment leurs lois sur la carte avec quand même un draft qui alors le draft de EG est très bon en late game il n'y a rien à dire là dessus c'est un draft qui scale très bien mais le hard carry de la game c'est passé à haut il n'y a rien à dire là dessus en parlant de lui à priori on va partir sur un build radiant je pense qu'il n'y a pas beaucoup de doute là dessus on a beaucoup de rôle OHP côté EG et globalement s'il y a un héros sur lequel vous pouvez faire radiance même à la 55ème parce que ça fait juste trop mal c'est spectre donc il y a si il a envie de faire autre chose avant pourquoi pas moi je n'aime pas du tout on a vu Shao et gros gros go de la part du sang en spirite qui a rien de récupérer ce natius prophète oh et Mui qui va venir mettre un clé derrière plus le coup de mana sur Metson mais qui n'a pas peur du tout puisqu'il va finir tranquillement les anciens il va prendre un coup de crit et son chien qui arrivera légèrement trop tard on commence quand même à débloquer des kills avec cette vision du brewmaster qu'a maxé donc ses invocations pour voir ce OHP qu'est-ce qu'on a ici là pour vous donner un peu la vision qu'apporte ce OHP il a fait un casual vitality booster qui a OHP donc il y a OHP ah intéressant moi je trouve que c'est une bonne idée parce qu'il va être souvent seul dans la partie il n'y a pas énormément de dégâts de la part de OG ouais et on a des poches d'ailleurs de la part de Newby du coup A.O. qui décide de faire ce casual vitality booster c'est simplement quand on parle d'item casual pour vous le dire c'est un item qui va être rentable directement par rapport au prix qui a un très bon rapport qualité prix mais qu'on ne cherche pas forcément à améliorer en un item complet du moins pas tout de suite c'est à dire que ce vitality booster il servira au final à faire un Earth of Taras sur A.O. mais qui va probablement le garder juste en tant que vitality booster pendant longtemps alors qu'on a un petit peu de go en bas c'est PPD qui attendait TP out mais vous l'avez vu il s'est pris un gros chain frost dans les dents une nouvelle défense de tour successful de la part de Newby leur gestion de tour est vraiment incroyable parce que les mecs n'ont pas perdu enfin ils ont perdu 2 mais officiellement ils n'ont pas perdu le tour les 2 ont été denied ça fait quand même 1000 goals dans le VAEG c'est eux qui décident vraiment où sont les EG et ils gèrent ce début de partie de manière de main de maître à voir du coup si on a réussi à compléter les pick-up côté EG parce que c'est ça leur force c'est vraiment ça leur force et il faut qu'ils continuent dans cette voie-là s'ils veulent expirer et renter puisque je vous rappelle qu'en termes de goal on est derrière en termes d'expire on n'est pas si loin que ça non c'est l'effet Enigma ça c'est vraiment l'effet Enigma ouais le VAEG était devant tout le monde aussi en termes de netforce en termes de level pardon qui a passé beaucoup de temps seul Arthesis sans se faire attraper donc c'est bien mais bon il y a ce timing qui va arriver sur la spectre a priori ceci dit elle a racheté quelque chose non je crois que c'est faire une clarity c'est tout il a racheté une clarity il y a une blade of alacriti posée à la base on fera Diffu direct ah et c'est intéressant c'est qui cache les items pour nous c'est à noter quand même c'est pas mauvais contre Storm c'est pas mauvais contre Blast King moi je suis je maintiendrai haut et fort qu'il n'y a rien de mieux que Radiance sur Spectre on a eu le débat hier moi je maintiens haut et fort que j'adore Diffu sur Spectre mais bon ça c'est les décors mais Diffu est un très bon intérpre contre tout ce qu'il y a en face contre Blast King vous lui enlevez de la mana donc pas d'outil contre le Storm Spirit et que vous lui enlevez de la mana donc moins ulti et même Dragon Knight qui a un héros assez dépendant de sa mana au final et de la même manière pour le Beastmaster et on parlait de s'accès à Roshan il est là pour Newbie qui va récupérer Slavis qui va partir sur la Spectre on est parti en haut attention je sais pas qui est-ce qui TP comme ça dans le tas c'est bah c'est ah oh mais il a l'agis on dit non il a pas peur on a un deuxième TP qui va arriver pas de quoi cancel en TP sur une Spectre donc pas de soucis de ce côté là et ça va s'arrêter là mais qu'à de près donc sur l'une image je sais pas si tu en avais parlé non je n'en avais pas parlé juste parler de l'agis sur la Spectre c'est un des meilleurs porteurs d'agis du jeu avec Storm et peut-être Nécro ou Léchrak des choses du genre un très bon porteur pourquoi ? parce que Spectre ça deal en fonction du nombre de secondes que ça reste en vie c'est pas du tout dépendant d'un coldone pour son deal c'est juste dépendant de la dispersion qui est son passif qui va transformer un certain nombre de dégâts que vous subissez en là où et autour de vous sachez que les dégâts qui sont réfléchis alors qu'on a de nouveau un petit go sur PPD cette fois-ci il a son ulti va tenter de te faire un gros doom dans les dents il a ulti donc on va ramener la Spectre sur place pour bénéficier de l'assist si on arrive vraiment à le tuer pourquoi pas du last hit c'est rentable pour le Spectre de faire ça de rejoindre vraiment le bout de la carte pour partager l'antide à 4 clairement moi je pense clairement parce que c'est aussi un endroit où tu sais que tu risques arrière pendant que tu es avec tous tes potes pour venir à cette histoire de dispersion sachez juste au passage que les 22% de dégâts autour de la Spectre via ce passif c'est des dégâts qu'elle ne prend pas donc ce héros a 22% d'absorption aux dégâts de base supplémentaire et ça fait des dégâts purs tous les dégâts du Spectre sont purs sauf la dagger mais les dégâts qu'il va lui procurer le Désolate c'est pur aussi et donc en Verilate à l'époque où le Spectre est populaire on avait ces games de 90 minutes avec des Spectres full stuff le move sur Spectre c'est que tu l'envoies devant avec Aegis l'équipe adverse se tue en tombant l'Aegis ensuite il revoit sur ton spec qui revient qui buy back et qui remet l'ulti et qui revient 3 fois dans le fight on est parti sur Arteasy l'ulti de la Liche va venir le condamner avec l'ulti du Grand Master qui était là ouais alors ça c'était c'était et nous quand même ouais mais moi j'ai envie de te dire tu joues contre tu joues contre J tu trouves Arteasy tu lui mets tout c'est un peu ça ouais tu joues pour un possible un accès à 5 millions de dollars aussi ouais tu trouves avec tu lui mets tout rien à dire de ce côté ok donc la Diffu est à mi-chemin un peu de sous-près il y a une avec cette dame elle doit faire la critique voilà hop on a du tout et donc que va lui apporter la Diffu on va avoir un gros boost de dégâts au nom ça va sortir et donc le mana burn qui va être intéressant notamment je pense peut-être s'il arrive à mettre l'ulti après l'engagement du Storm qui est en train de faire ses petits jumps et qui parlera du coup beaucoup de mana ça m'a dit cap les PPD ouais en plus qui est pas bien dans cette game non il est vraiment pas bien il est à 0-5-0 déjà et il lui faut 140 de mana pour un ulti donc très très mauvais début de game pour l'instant pour le support américain ah ça peut vite partir la mana pool c'est quoi c'est combien le burn de la Diffu 1 il est de j'ai envie de dire 24 de tête mais bah tu y étais presque 20 et 36 ok d'accord 20 et 36 donc 20 points de mana d'enlever par 8 et c'est les dégâts qui sont mis qui sont ajoutés aussi à nos dégâts et on va voir que c'est bien entorté par les élus de l'ulti tout à fait c'est ça le principe et on va aller terminer la dernière petite terrain qui nous embêtait du coup d'un ami c'était la terrain top parce qu'on a un trait de mise en place par eux visiblement en bas mais on est c'est loin de l'histoire quand même mais est-ce qu'on a vraiment envie de défendre bah la réponse est oui mais il a envie de défendre il va taper immédiatement l'ulti spectre est disponible K.O. pour le rejoindre à tout moment l'univers tu vas venir défendre à gauche il est quand même à 3-0 il a fait les 3 kills de Satin il est absolument seul dans un but de partie le pauvre le pauvre universe c'est d'ailleurs il a je sais pas même plus du tout si on en a parlé mais il a une gem super rapide ouais ouais très important alors pourquoi c'est bien sur Beastmaster tout simplement parce qu'avec Call of the Wild vous avez ces petits oiseaux qui vous donnent un énorme Mac Control vous pourrez en avoir maintenant deux en même temps pendant quelque chose comme de 25 secondes je crois et du coup vous pouvez vraiment déwarder les coins etc et prendre le Mac Control à votre avantage sans avoir spécialement de... attends moi j'ai une petite question il n'aurait pas dû acheter un putain de Zobina c'est la troisième clarity qui sera et je sais même pas si avec trois on n'est pas en dessous de l'estimation parce que tout à l'heure il y a un pote qui lui en a donné une il est incroyable et il va se faire d'ailleurs en mid ah oh 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 le stand il va se faire il lui cancelle la clarity ouais c'est donc ça mais il va se prendre il a gaffe il faut faire gaffe pas qu'il prenne de hit ok ouais et là vous voyez les gros dégâts du spectre il faut savoir que les dégâts du désolette se mettent en place à partir du moment où vous êtes pas proche l'unité alliée ouais c'est important pour un spectre de rester bien regroupé pour limiter ce genre de dégâts et c'est pour ça qu'on voyait régulièrement des héros comme Magnus ou San King est pris avec un spectre pour pouvoir parce que l'équipe va vouloir justement se regrouper pour ne plus ça réduit remarque qu'avec Leech c'est pas mal non plus c'est vrai et même pour le master finalement et on a fini le necro 3 aussi de Z-Rawake qui va pouvoir permettre de mettre une énorme pression sur les télores restantes mais même ça fait une autre une autre source de mana burn ils manquent un peu de stun ces newbies mais bon ils ont un doom ils ont un doom un doom à caler on poursuit les gens et pour l'instant j'ai du mal à voir comment EG va tenir on va partir en base on va partir en PPD on a fini BKB du DK au passage on va garder un même justement sur PPD qui va se faire go est-ce qu'on arrive à doom ben voilà lui il prend décidément des doom à longueur de journée mais je pense qu'ils vont timer alors il y a sacrément moyen qu'il les timer parce qu'ils sont là exactement au moment où il le récupère alors il est mort tout le temps d'acheter tout ce qu'il veut et c'est la liche qui aura l'élastique because elle tape à 78 et Aho l'Aegis il est perdu dans 25 secondes l'univers a trouvé Aho je suis pas sûr qu'il ait envie de le go vu qu'il sait qu'il possède encore l'Aegis Aegis qui peut être timé vu qu'il ne reste que 6 minutes alors que Roche repoppe dans un timer aléatoire entre 8 et 11 minutes à partir du moment de sa mort on a Mason qui est un peu en danger qui a Banana derrière lui mais il s'en sortira sans problème Banana qui est pour un doom support d'Agarméka honnête très très honnête avec ce début de start un peu étonnant pas en full jungle plutôt en Roham en mode du style le feu du coup je ne sais pas trop ce que je vais faire et ça finalement ça se fait bien terminer et celui qui déçoit un peu c'est Mason qui a toujours pas son noir kit pour le moment qui va du coup pas vraiment tenter des solo kills qui ne trouve pas trop d'opportunités et donc il ouvre un peu la carte pour sa team mais c'est tout pour le moment J'ai qui conserve un petit avantage en termes d'XP simplement parce que Newbie joue vraiment regroupé à 4 mais ils ont raison au vu du draft albert oui complètement mais c'est un avantage d'XP qui est dans un mouchoir de poche alors qu'au niveau Goal Newbie s'envole là il s'envole là assez méchamment assez méchamment en effet il y a une histoire de tour aussi on va tenter de Goal à Spectrum j'ai l'impression je ne sais pas parce qu'il y a le Brewmaster qui est derrière depuis un moment et je ne sais pas s'ils n'ont pas vu le Brewmaster avec les oiseaux donc en tout cas c'est un bait ce spectre tu as vu je suis en train d'entretenir le doute dans la tête de mes vieux en disant le spectre je change chaque phrase je change pour que les mecs soient encore sur le chat en train de bien bien dire mais on dit là il a dit le c'est il doit avoir raison dans le lore on dit là est-ce que vous voulez faire confiance au lore ou pas c'est à vous de voir c'est peut-être une erreur finalement de l'impression peut-être c'est un stagiaire qui a écrit l'histoire tout à fait bon petite phase de farm Roshan ne devrait pas tarder on a fini on a quand même les deux gros items du côté OG j'ai envie de dire on va dire les trois c'était le Mecha de l'Enigma check le BKB du Leka check l'Orchid du Storm check et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça derrière je ne sais pas parce que moi ok ils ont de quoi on peut chasser les Nature du Prophète on peut chasser des gens mais pour l'instant on ne débloque pas de kill on a quand même un draft de chasseur qui a trouvé 3 kills en 22 minutes c'est quand même très peu et on a le sentiment une newbie joue de manière très routée très safe tout en rentabilisant bien la carte j'ai du mal à voir la porte de sortie pour OG ouais et on a vraiment enfin une newbie joue safe mais c'est vraiment ça une newbie qui a fait tous ses TP pour défendre toutes ses tours etc là ils vont peut-être devoir concéder la T1 la première tour qui ne sera donc pas denied parce que là ils ne sont pour le coup vraiment pas en place c'est effectivement Artesie qui a fait faire de la suite on est à 100 gold de l'aga du Braumaster on a envie de finir ces items là c'est une très mal placée qui va se faire go le Storm a go un peu n'importe moi mais c'est parable d'ailleurs l'ulti de la part de l'aspect va récupérer le Storm qui va exploser le Doom n'a pas eu le temps de poser son ulti va mourir le Rode par derrière sur Mûl est-ce qu'on attend le tueur en l'ulti j'ai pas l'impression l'ulti qui va être pop par contre Artesie il est en BKB donc il va se sortir mais non l'ulti de la part de Saint-Chain qui est encore là qui va permettre de récupérer un nouveau kill ce qui nous fait quand même un 3-0 ils nous ont remis le Doom aussi à Artesie le PAUM qui prend le OLY le PAUM il y a des petits dégâts qui sont pris à gauche par les Nécros mais je sais pas ils sont tellement en contrôle de la game ces Newbies c'est vraiment impressionnant alors je sais pas si t'avais la caméra à tuer mais la vitesse à laquelle l'univers a disparu sur les coups de AO était absolument impressionnant il a pris 4 claques du coup il y a une gem qui a dû être drop et récupérée probablement par Newbie quelque part alors il y en a déjà une sur la liche c'est-à-dire qu'il y a donc Brou à priori peut-être en gardien mais tiens j'ai parlé de l'aga du Brou dans son goal pas du tout en fait il a fait BKB ouais donc motivé par l'orchid les non-disable qu'il y a il y a quand même 3 non-disable côté EG le stun West King le grappant du Storm l'aurore du Distalster le stun du Dragon Knight et il y a le black hole aussi le black farm BKB pas BKB et AO qui ne fera pas du tout Riance ouais mais moi c'est c'est vraiment un but que je trouve très fort si tu as l'avantage parce que ce buzz de dégâts il arrive très très vite alors en termes de farm c'est assez différent ça va plus lentement mais en termes de dégâts en teamfight radiance plus dispersion c'est idiot ouais non bien sûr moi ce que j'aime bien c'est qu'il n'y a pas cette phase de blanc en fait ouais où tu as le relique et que tu as un peu ta drum relique facebook exactement je trouve que tu n'as aucun aucun trou dans la façon où ton spectre tu peux toujours rejoindre à chaque CD ulti toujours être très très actif sur la carte je sais finalement ils ont bien utilisé ces ulti spac quasiment à chaque cooldown côté newbie et moi je me suis toujours dit que la diffusée à la blade au total elle coûte 3300 que c'est le prix de ma relique à peu de choses près alors c'est plus facile à construire c'est ça c'est plus facile à construire les composants sont quand même un peu utiles oui mais en gros il te faut 4 minutes de plus pour faire la radiance que tu as diffus au total mais il n'y a rien à dire c'est une très bonne build également voilà je pense qu'on peut dire que sur le spectre il y a deux bulles qui sont valides la bulle radiance à noter vous n'êtes pas obligé de partir sur des bulles agressives avec face blue drum on voit des gens très très bien faire genre power trade bon guard avant de partir sur la radiance bon guard qui est globalement un bon item sur le spectre comme vous avez compris que plus elle reste en vie longtemps plus elle va deal de dégâts bon guard est un bon item globalement aussi et on va se smoke pour tenter d'arriver mine on est 5 donc on a côté côté EG on ne trouvera pas cette spectre car c'est le bon moment EG qui prend les bonnes décisions vis-à-vis de ce qu'ils essayent de faire c'est à dire que comme quand vous jouez contre des combinaisons de wisp par exemple le wisp plus tini le wisp et le tini sont très souvent seuls ensemble et les trois potes à un autre bout du monde il y a de la même manière la spectre il y a bien des chances qu'elle soit seule sur la carte on ressent le chien qui va se rattraper sur le doom de banana qui pourrait partir et tant BKB le black hole qui est cancel du coup d'air pas banana qui va pour lui mettre son doom et Artesie qui tend deux manoeufs autant qu'il peut le zy va souffrir dans le tard on a mis l'aurore sur le nassau prophète qui semble être le focus on a perdu l'énigme sur la gauche Nubi qui est en train de retourner pour le moment cette fight on va émurer l'oes qui nous repartir sur Artesie qui prend énormément de dégâts avec son dragon knight le bon ulti qui est utilisé par le ppd en tuant un écro qui du coup va nous permettre de se loire chez Manteau Artesie mourra sur le côté il a acheté une bonne partie de son jarnap juste avant c'est un 2 pour 2 pour le grand tour même si ppd devrait finir par l'équipement ouais on a quand même Aou il a fait un double kill là dessus il est unstoppable il est à 14 000 de net worth à savoir 4000 devant le premier de chez EG Spectre ça n'a pas le droit d'être aussi bien à ce stade de la game c'est un carry extrêmement fort et qui n'a aucun moyen de farm donc il n'a pas le droit comme tu le dis d'être devant tout le monde et il vient d'acheter Manta il a encore de l'argent en banque Manta il a encore 1100 en banque et il va avoir un Isis est-ce qu'on lui laisse quand même un Isis sur lui ouais oh oui oui tu vois un nombre de personnes est trop inquiédé pour l'instant c'est une faite du coup on va pouvoir finir aussi pas mal d'autres items ou se rapprocher d'autres items assez intéressants notamment le ex du Natious Prophète on y est globalement après Rochane on y a 1500 gold et ça va vite tu as-t-il y a pas de Midas on en a beaucoup parlé c'est plus de 100 Midas même si les Midas sont de commencer à disparaître sur Natious Prophète on a quasiment fini le BKB du Doom aussi qui est un Doom support il fera quand même bien regarde maintenant t'as acheté les petits composants à la base pas du tout mais tu feras bien regarde les mecs on prend une booster pas trop de doute là dessus moi je vais regarder la fontaine parce qu'ils ont tendance à cacher leurs items alors il faut faire gaffe on voit que c'est quand même le dernier fight alors 2-1 ils profitent à Newbie en termes de gold c'est sûr parce qu'ils font plus de kills mais 2-2 le seul avantage qu'ils avaient jugé c'était l'XP et non là ils l'ont même plus là ils l'ont même plus ohlala encore une fois on n'a pas le droit d'avoir ce genre d'écart avec un Draste c'est parti ouais ouais si Orbanana qui s'est fait choper alors qu'il met l'horreur aussi dessus il y a ulti spec qui a été pop Maison est tombé très low HP son sonyling lui permettra de s'en sortir pour le moment Ahou est très très low mais il a Aegis au pire des cas donc il va récupérer déjà le Voleskine qui n'avait pas son ulti il va tenter de se battre un petit peu contre Zaï on va juste lui mettre un stun et tenter de TP ce qui va passer pour Zaï ainsi que pour Artistic globalement on a trade PPD contre le Doom donc avantage Aegis là dessus nouveau deny voilà on se fait deny la tour on est obligé de cramer les charges de BKB TP back un peu dans tous les sens en mode c'est la panique aïe 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 ça a faillut être bien pire pour Aegis là dessus notamment Mason sur le truc il a faillut mourir on sauve les meubles comme on peut on n'arrête pas de jouer c'est ça qui est important on va essayer de débloquer des pick-up qu'est-ce que tu penses d'ailleurs de cette build Beastmaster on sait que les chinois ils adorent faire aganim sur Beastmaster ici c'est une build purement en mode mobilité contre des héros comme Brewmaster ou Spectre est-ce que c'est le bon choix moi j'aime bien ces builds avec plein de force staff sur tous vos héros quand il y a très très peu de stun en face du coup ça vous permet de vous repositionner très facilement et de sauver vos alliés qui prennent le seul disable en face par exemple un mec va se faire Doom et tu le forces tu le tu permets vraiment de bien kite aussi l'ulti Brewmaster etc je pense que c'est assez intelligent ok vendu ça me va Rosmoke de la part de Newbie on a emmené le Super Mario qui prend la Spectre avec qui a complété Diffus 2 ok donc ça refraîche tes charges et ça lui donnera un petit Malaburne supplémentaire ainsi qu'un bonus d'agis quasiment 3-2 ouais bonus d'agis plus 5 et on passe quand même de 20 à 30 6-6 de Malaburne sur un univers sur le dessus qui va révéler la smoke on a blink sur le dessus le Storm bah il a eu sacrément peur Muc il va arrête mais qu'est-ce que tu fais Mason c'est bon il a eu une avis en botol si les nécros sont sortis ceci dit les nécros sont sortis maintenant Mason est très très low en termes de mana il se fait Malaburne très très bonne gestion des nécros de la part de Chawait un kill très important Mason là dessus a vraiment su réagir on a vu Zai en haut ouais mais on a pas de contre celle assez vite malheureusement et pendant ça le Dragonite en bas va prendre la tour un TP du Grand Master ça tournait pas une année oh Ultispectre aussi l'aspect a trouvé PPD sur le bas elle l'a massacré j'ai pas du vu du tout est-ce que c'était juste en dessous du DK juste en dessous d'où était le DK là mais t'as dit PPD il arrive pas à Metsan non il a tué Metsan non il avait tué Metsan avant mais j'ai pas compris parce qu'il a TP Fontaine ça en fait ouais ouais il a TP VAC il a réussi à TP VAC mais il a pris deux claques et il était à 30% PVA bon bref EPD ah ouais non mais là les baffes qu'on voit à l'aspect c'est ridicule alors EG gagne du temps mais EG crame un nombre de gold en TP et un nombre de charges de BKB pour fuir qui fait un peu peur et puis encore une fois on a du mal d'avoir la porte de sortie derrière ils ont des héros avec énormément de mobilité ce qui est fort sur le GDM c'est à dire que vous pouvez gérer la carte repousser les lignes comme vous voulez mais c'est contre un National Prophet qui est quand même un bon héros pour remonter les lignes et derrière t'en as parlé le Spectre en Vérilate c'est costaud en tout cas il va bientôt avoir Taras d'ailleurs ça prend Taras et Butterfly sur son 8ème build donc ça fait peur on a fini le BKB du Doom on est quasiment sur l'aga du Brewmaster on a fini le Hex du Nature's Prophet et la Liche n'a rien commencé la Liche a acheté plein de voix ce qui est important de noter c'est que dans les phases de Blanc dans l'ensemble EG farment plus que Newbie grâce à leur draft mais encore une fois on va voir comment est-ce qu'ils vont s'y prendre pour gérer Slate c'est faisable honnêtement avec leur draft mais ça va être très compliqué de gérer notamment cette stack il faut continuer à garder la pression à forcer Newbie à TP un petit peu partout comme ils ont l'air de le faire à paniquer le problème c'est qu'il y a de moins ou moins de tour donc moins ou moins de raison de faire back Newbie et d'ailleurs j'ai l'impression que Newbie ils vont aller tout droit où est-ce qu'on est en termes d'Aegis il reste 1 minute 30 c'est le bon nom pour aller l'utiliser non on a envie de back ouais moi je suis assez d'accord de back avec juste A-O mais ils vont back tout court en haut c'est aux portes de leur base donc oui d'accord il va falloir le Nathpourret à compléter son ex le Nathpourret à compléter son ex ça c'est important on a fait un fake back on revient 55 secondes sur Aegis ça va être tendu d'utiliser la tendance d'Aegis ouais je pense qu'il va vraiment essayer de courir tout droit ouais c'est ça il commence à faire mal le deck à Mindore il est parti sur une bulle plutôt deal Armlet, Maelstrom ouais c'est vrai donc il picote il n'est plus posé en défensif il doit skinti bait un peu jouer avec il a son ulti de près ah oui il doit lui rester une trentaine de secondes d'Aegis il veut vraiment le perdre il va aller même temps qu'il a la tour voilà 30 secondes maintenant sur l'Aegis il utilise Sermenta et il commence à faire des dégâts à la tour tout ce qu'il peut il essaie de forcer un peu la réaction aïe 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 il faut attention à ne pas perdre l'Aegis à perdre l'Aegis naturellement et ensuite à mourir au pire des cas il peut boyback et ulti ouais il retourne il a envie de perdre cet Aegis il est toujours pas mort pour l'instant ça va être short hein 6 secondes ok c'est bon c'est bon limite il n'aurait pas dû mettre le stun Zai l'Aegis c'est dépop Muke à partir en bk avec Emile O'Clap univerrskarux et R4staf c'est bien jeu pour le moment Artezi lui il va tenter de manœuvre l'équipe manda il leur fait d'ailleurs énormément de dégâts on voit du coup que Muke est forcé de circuler donc il part derrière sur Zai pour l'empêcher de mettre son black hole à haut lui il est en plein dans la mêlée l'Aurore qui va partir il va prendre chair avec son spectre il a la mental à utiliser il a un buyback pour revenir dans le fight si besoin il buyback d'ailleurs immédiatement l'ulti va être utilisé pour revenir Artezi, Universe et PPD sont forcés d'être chassés jusque dans la fontaine le bon clap de Muke va permettre de récupérer le kill on est pendant ce temps avec le reste de l'équipe sur les bâtiments on ne prend pas très très vite ces bâtiments mais le Rax mêlé est assuré oh il recule très étonnant très étonnant on a quand même plus de storm pendant 50 secondes plus de déca pendant 50 secondes il n'y a pas de buyback du côté OG Newmide a tâter un peu le terrain en gros il n'y a personne qui fait des dégâts qui a envie si ce n'est le Midnight Pulse on va d'abord tuer PPD on va lui faire pop son ulti on l'a pris super cher dans le Midnight Pulse ceci dit c'est incroyable le dégâts qui se prennent il y a A ou toujours au milieu du tag hip hop c'est un montant ils vont reculer est-ce qu'on prend ces tracks range avant de partir on a les élus qui tentent de le faire c'est fait par les élus moi j'aime bien cette décision je la trouve safe c'est quand même une game pour eux c'est une game à 450 000 dollars et une chance sur deux que ce soit une game à 5 millions voilà donc tranquille on souffle on respire tout va bien surtout qu'ils ont le late comme on l'a dit plein de fois et donc là on a vu un peu la faiblesse de cette bulle spectre sans c'est vraiment donc sans radiance qui fait que finalement il fait des dégâts au right click beaucoup mais il tanque pas vraiment et les dégâts de la dispersion c'est pas ouf il punit beaucoup moins le fait de se faire focus exactement il est vraiment là en pur damage dealer dans son build mais bon vous inquiétez pas quand il s'enterra ses prochains items notamment le tarasque il va en faire des dégâts avec la dispersion clairement Yubi qui prend un site prend un petit avantage un petit un petit ton d'avance sur la victoire tu rejet ils ont passé la barre des 10k de gold d'avance ils ont passé la barre des 5k d'expé d'avance ils ont un rushun qui devrait être plus ou moins à leur contrôle le prochain c'est probablement qu'il va tenter d'être contesté par OG bah moi j'aimerais bien j'aimerais bien mais il est difficile à contester on a fini l'aga du brewmaster on a beaucoup d'argent sur l'ishupport qui a acheté des ultis et pense à la trouver Mason surtout Mason avec son storm qui va se faire doom qui va tomber des RPBD sur le dessus va se faire cancel son TP et par là l'ish qui hésite pas va mettre ses ultis pour cancel ses ultis derrière on a le spec qui va lâcher l'ulti ça il va tenter de BKB TP il s'est fait filer par le dung très bien joué de la part de Badain qui va cancel ce TP et récupérer un nouveau kill 3 kills gratuits récupérés par Newbie il n'y a aucun contre mis en place de la part de OG pour l'instant je pense que c'est un deuxième side qui va tomber et le GG qui a lancé par PVD à l'instant et du coup c'est Newbie mais c'est Newbie qu'on reverra en grande finale quelle remontée ils ont fait on a les caméras pour vous regardez Newbie regardez Newbie qui a cette explosion le GG est un peu bizarre donc elle a été un peu pris de court mais regardez Newbie qui est super heureux Newbie comme on vous l'a dit qui remonte toute la pente personne ne croit en Newbie au début de TI alors que tout le monde les attendait tellement haut et ils font une remontée fantastique et ils explosent de joie et ils méritent d'exploser de joie on fait une aussi belle perte un aussi joli 2-0 ça va être une des histoires les plus belles de l'histoire du TI peu importe ce qui se passe pour eux en finale on leur souhaite de gagner mais peu importe ce qui se passe pour eux petit rappel ils étaient égalité 9ème, 11ème ils ont dû faire un tiebreaker pour savoir déjà s'ils n'étaient pas éliminés du TI à la face de pool c'est ça pour vous dire les types ont vécu avec le stress mais ouais derrière ils ressortent ils ont un autre match éliminatif contre Titan et on la casse ce match mon dieu qu'il était tendu il fallait aller le chercher et je pense que c'est peut-être cette cam'là qui leur donne le déclic qu'ils a fait revenir derrière derrière ils sortent Navi ils sortent IG enfin ils sortent ils prennent leur place dans l'arbre ils arrivent en winner bracket ils battent Vichy Gaming l'équipe qui semblait inarrêtable ils battent EG qui a déroulé contre Dekin je pense qu'on peut dire qu'on a plus ou moins nos favoris pour l'instant dans ce tiebreaker ouais 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 ils ont en tout cas montré qu'ils avaient leur place en finale qu'ils avaient leur place comme prétendants au titre on va vous débrief tout ça de toute manière sur le canap je pense bah j'espère bah j'espère on va se retrouver tout bientôt après une toute petite pause un tout petit break sur le canap pour vous parler de tout ça des enjeux des matchs de demain et un petit comeback sur la journée d'aujourd'hui à de tête